Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'IUT de Saint-Dié-des-Vosges pour un événement important, non seulement pour nous, mais pour les industriels présents et qui nous soutiennent, autour de l'inauguration de la plateforme 4.0. Et je vais tout de suite céder la parole au président du Conseil de l'Institut, José Lévicès. Bonne soirée. Monsieur le président de l'Université de Lorraine, Monsieur Misenard, Monsieur Guglu, qui représente le maire de Saint-Dié-des-Vosges, Mesdames et messieurs les élus en grâce et qualité, Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, professeurs et chers étudiants, C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir ici pour inaugurer la plateforme de l'industrie du futur, ou plateforme 4.0. Bon, j'espère que le 4 évoluera, que ça ne s'arrêtera pas au 4. Je, comme vous le savez, je suis très attaché à ce que l'enseignement supérieur puisse être dispensé dans les villes moyennes. Je sais que ce n'est pas toujours. Mais en tout cas, voilà, j'y suis attaché. Et je suis donc très fier que, ici, à l'UT de Saint-Dié, on puisse à la fois dispenser des cours de bon niveau, pour ne pas dire de haut niveau, et également qu'on puisse avoir des bons outils, tels que la plateforme qu'on va inaugurer aujourd'hui. Je vais être court, et je vais simplement remercier M. Séchin, ainsi que l'ensemble de l'équipe du département G2I, et les différentes personnes de l'IUT qui ont travaillé, et fait que cette plateforme existe. Merci à tous, et je passe la parole à M. Gubu. M. le Président de l'Université de Lorraine, Pierre Mützenart, M. le Directeur, cher Olivier, Mesdames, Messieurs, les enseignants et chefs d'entreprise, et invités, bien sûr, les étudiants. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser les excuses de M. le maire, David Valence, et du premier adjoint, Bruno Toussaint, retenu par d'autres obligations. Le concept d'Industrie 4.0 ou Industrie du futur correspond à une nouvelle façon d'organiser les moyens de production, comme vous le savez. Les aspects technologiques, cette quatrième révolution industrielle, influe sur différents aspects de notre société moderne. De nouveaux enjeux apparaissent au travers de cette nouvelle manière de produire. L'Industrie 4.0 touche évidemment l'aspect économique, mais également des impacts sociaux, politiques ou environnementaux. Donc, je souhaite féliciter tout d'abord le directeur de l'université et son équipe, bien sûr, pour avoir œuvré à cette plateforme Industrie 4.0, donc à l'Institut universitaire de Saint-Dié-des-Vosges, car elle déploie de nombreux efforts pour offrir des opportunités aux élèves et étudiants. Ce domaine de l'industrie est porteur d'emplois, avec notamment la révolution numérique qui touche de plein fouet cette activité économique, et ce, pour tous les niveaux de qualification. Avec cette plateforme, il s'agira de mieux préparer les étudiants au monde du travail qui évolue sans cesse. Les plateformes technologiques sont des outils pédagogiques pour mettre en contact des entreprises ayant une vraie problématique et des élèves, des étudiants, des salariés en formation initiale ou continue. La collaboration avec l'UIT est une nécessité dans un bassin d'emploi comme le nôtre, qui reprend quelques couleurs, mais reste encore fragile. L'expérience alliée à un enseignement efficace sont les garants du développement de notre territoire. C'est pour cela que la ville de Saint-Dié-des-Vosges et, bien sûr, la communauté d'agglomération vous soutient, vous accompagne et souhaite vous impliquer lorsque vos compétences rejoignent ces besoins. C'est le cas, par exemple, avec le 4e salon du numérique. J'en profite pour lancer un appel aussi par rapport à cela, baptisé Déodaconnec, qui aura lieu du 8 au 9 mars prochain, pour l'organisation duquel des étudiants se sont particulièrement impliqués depuis deux ans, donc avec enthousiasme, je vous remercie. Bonsoir. Monsieur le représentant du maire de Saint-Dié, monsieur le président de l'IUT, monsieur le directeur de l'IUT, monsieur le directeur de Collégium, J'ai vu aussi au moins un autre directeur d'IUT qui est ici présent, messieurs les représentants du monde socio-économique, notamment le directeur de Grand Est de Siemens, dont on a beaucoup parlé, de Siemens, pas de vous, en visitant la plateforme, monsieur le représentant de l'UMM et du MEDEF, et je crois aussi qu'il y a une représentation qui est assurée du rectorat qui montre aussi l'intérêt certainement d'un lien dans ce domaine de formation entre l'enseignement secondaire et l'enseignement universitaire. Mesdames et messieurs, chers collègues de l'université, chers étudiants, c'est écouté un grand plaisir et on va dire que ce soir, Saint-Dié ne sera pas connu que pour sa géographie parce que c'est une très très belle plateforme que j'ai eu l'occasion de visiter. On voit les efforts qui ont été faits par l'ensemble des équipes pour faire ce montage de cette plateforme et donner à nos étudiants et au territoire un outil à la fois pour la formation, mais je pense pas seulement pour la formation initiale que sont venus chercher nos étudiants de DUT ou de licence pro, mais aussi pour de la formation continue et j'ai vu aussi qu'il y avait des certifications qui pouvaient être passées, qui peuvent être passées, je le pense, ou si ça ne l'est pas, je l'encourage par des gens qui sont en quête de requalification d'emploi, ce qui est une importance pour le territoire. Alors, je vais un peu diverger maintenant simplement de la plateforme pour parler de l'importance de ce qu'on a vu et de la transformation que l'on peut voir qui est due au numérique. Je pense que cette transformation, on n'a pas fini de la voir dans le domaine justement de l'automatique, de la robotique, des systèmes connectés, de ce qu'on appelle des big data. On en est au début. On vient de passer toute une vague qui était plutôt liée aux smartphones et les grands développements qui ont eu lieu ont été vraiment autour des applications et des usages des smartphones. Et là, on va revenir à des choses beaucoup plus industrielles en termes de développement, de création d'activités qui vont être, et je vais faire la chaîne un peu que j'ai vue, tout ce qui est nouveaux capteurs qu'on va mettre partout et notamment dans l'industrie. C'est ce qui a été très, très bien illustré sur la plateforme pour faire des suivis de maintenance, des suivis de production et autres. Derrière ça, derrière ces capteurs sur les chaînes de production, de regarder comment on fait remonter les données sur un réseau et comment on les analyse. Je crois que c'était merveilleusement illustré et je crois, mais le directeur de Siemens me l'a dit, mais il pourra le répéter si je lui vole ces mots. C'est un endroit unique parce que ici, pour les étudiants et pour le territoire, les gens qui sont formés sont formés à l'ensemble de la chaîne et j'ai tout intérêt à croire et le directeur de Siemens qui me dit que c'est un endroit unique en France parce que pour l'instant, on n'est pas formé sur les trois briques de cette chaîne et ici, on est formé sur les trois briques de cette chaîne et c'est un beau succès qu'on doit à l'implication notamment de tous les collègues pour montrer ce type de dispositif. Je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait 8 IUT à l'Université de Lorraine, que chacun de ces IUT trouve une identité forte qui s'ancre le mieux possible sur son territoire et qui soit aussi attractif que possible pour bien sûr servir le bassin d'emploi mais attirer des étudiants qui viennent non seulement de ce bassin mais de plus loin. Et avoir des outils tels que ça, faire une bonne promotion de ce qui est là devrait attirer, par rapport au système des IUT, d'autres étudiants venus d'ailleurs venir candidater ici. On a quelques succès, on a à faire plus de communication, surtout quand on a des très beaux outils comme ceux-là, pour pouvoir faire venir beaucoup plus d'étudiants. qu'il y en a qui repartent, c'est normal, qu'il y en a qui restent, ce sera un bonheur pour le territoire. C'est un point important. Puis, autre chose auquel je crois beaucoup pour la globalité de l'Université de Lorraine, mais aussi pour, je dirais, son ancrage territorial, je disais tout à l'heure, on a besoin, de manière réciproque, entre les territoires et l'Université, de travailler plus ensemble, notamment sur, par exemple, la compétitivité des entreprises. Ce qu'on vient de voir, ce sont des facteurs qui permettent d'aller plus loin dans la compétitivité des entreprises. Notre boulot, c'est de faire de la recherche à l'Université, c'est de faire de la formation, de vous assurer pour les entrepreneurs et pour les étudiants d'avoir la meilleure formation, la meilleure insertion professionnelle, mais on doit trouver aussi les interfaces qui font qu'on augmente la compétitivité, voire d'aller plus loin à partir des laboratoires ou de l'entrepreneuriat étudiant, il y a des étudiants qui sont là, ça existe aussi, de créer des activités, de les créer sur le territoire, parce qu'on a une très grande université dont je suis très fier, c'est une des plus grandes de France, elle est classée dans Shanghai, elle a plein de paramètres, extrêmement, dont on peut être fier. Elle a aussi quelques défauts qui ne sont pas forcément faciles à corriger et qui sont liés aussi à l'histoire de ce territoire. On n'est pas assis sur une métropole, mais plutôt sur un système multipolaire métropolitain. Il y a deux métropoles, certes, mais l'université est partout, y compris dans d'autres villes. Ce qui peut la renforcer, mais ce qui peut aussi l'affaiblir par rapport à des universités qui sont dans de grandes métropoles et surtout, si on veut que cette région se développe, je suis Lorrain, c'est qu'on a besoin de développer de la R&D ici. On a un manque de R&D, on a un manque de grands centres de R&D privés, on a de la recherche académique de très bonne qualité et l'université doit faire ce qu'elle peut pour aider, elle ne fera pas tout tout seul. On discute avec des représentants de différentes entreprises pour qu'on ait plus de R&D qui se développent, voire même que l'université aide à faire germer de jeunes pousses sur le territoire. Je vais finir par là. On voit que dans un domaine, quand on a regardé ou je me suis fait expliquer le logiciel qui, in fine, était sur le cloud, pour bien me faire expliquer que le logiciel est ouvert, ce n'est pas un appel aux étudiants, mais ça pourrait l'être. Ce logiciel, ça veut dire quoi s'il est ouvert ? Ça veut dire que les données qui sont connectées sont des données qui viennent de tout un tas d'industries. Et derrière, il va y avoir un champ d'expertise à avoir pour développer les solutions dont ont besoin les industriels. Et ça, c'est un champ d'activité que pour un certain nombre d'entreprises, elles ne seront pas forcément capables de le faire toutes seules. Et c'est un champ de développement d'activité que des étudiants qui sont formés ici, avec d'autres étudiants, peuvent entreprendre pour créer des activités. Donc une plateforme comme ça, c'est une plateforme d'attractivité, c'est une plateforme pour une meilleure formation et c'est une plateforme au service des industriels et du territoire. Et donc, on peut être vraiment très fiers et non pas m'applaudir, mais remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué financièrement, humainement, à ce que cela se fasse. Je vous remercie. Si j'ai bien compris, le directeur, il est un peu empêché. On passe à la table ronde et nous, on va se mettre assis pour pouvoir écouter. Voilà, juste pour saluer l'arrivée de notre sous-préfète qui est présente parmi nous et la table ronde peut démarrer et donc, j'appelle au pupitre Christophe Moignet, directeur régional, Siemens, Grand Est. Merci, on a beaucoup parlé de Siemens. J'ai quand même donné mon nom parce qu'il a été souvent cité en filigrane. Donc, je suis Christophe Moignet. Ça fait cinq ans que je suis sur la région Grand Est avec un bout de Franche-Comté quand même pour l'organisation Siemens régionale. Et je suis également Lorrain et je vais dire avant tout du Grand Est. Voilà, pour le cursus. Donc, pour démarrer cette présentation, alors, je vous rassure, ça ne va pas être quelque chose de solennel. Il n'y a pas de vérité. Je suis là en tant qu'industriel aux services industriels. J'ai à la fois les deux casquettes. C'est un petit peu la spécificité du groupe Siemens. C'est que nous avons nos propres usines, notamment sur le territoire, qui sont utilisatrices d'une partie de nos solutions à la recherche d'autres solutions. Et nous sommes également, naturellement, metteurs en oeuvre de deux solutions aux services industriels. Donc, il y a cette dualité, ce qui me permet aujourd'hui de partager un petit peu cette vision de ce que sont les enjeux aujourd'hui pour les entreprises et les industries du territoire, mais de façon plus générale, nationale et mondiale. Donc, pour resituer un petit peu le contexte, un petit film qui vous permet tout simplement de comprendre aujourd'hui ce qu'est le monde dans lequel l'entreprise vit avec, au final, un consommateur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous l'aurez compris, effectivement, aujourd'hui, la digitalisation change tout. Notre manière de consommer est finalement impacte directement les entreprises et les industriels de façon un peu plus large. Donc, aujourd'hui, vous aviez, pardon, quand on fait un petit état des lieux, d'exemples très connus. On passe du magasin aux plateformes dématérialisées avec des délais de livraison quasi aussi rapides que si vous alliez au magasin, le temps de vous y rendre, de la voir, ou de commander la pièce si elle n'est pas disponible. Vous la recevez désormais à domicile. Vous aviez des disques ou des CD, on passe au streaming. Donc, c'est directement disponible. Une base de données incroyable. Les encyclopédies sont remplacées par des moteurs de recherche qui ont même des vocations bien supérieures aux encyclopédies qui étaient, pardon, initialement prévues. Et enfin, on en a beaucoup parlé, notamment dans les médias, mais le taxi évolue. On parle de véhicules partagés, de nouveaux moyens de se déplacer. Donc, toute la société change et derrière, les industriels doivent s'adapter, doivent suivre ces modèles. On l'a vu dans le film de présentation et de contextualisation. Si l'industriel ne le fait pas, le marché l'exige. Donc, il est obligé de suivre le mouvement. la volonté d'un industriel, c'est d'être encore là demain, de pouvoir répondre aux demandes, aux besoins, et si possible, avant ses compétiteurs. Donc, ça nécessite tout un tas de modernisation, de façons de repenser, de travailler et finalement, d'évoluer dans ce monde mouvant qui met aujourd'hui à disposition de nouveaux outils et qu'il faut savoir appréhender. Et l'industrie dans tout ça. Alors, il y a des mythes et il y a des réalités. Le mythe, bien trop souvent, malheureusement, c'est l'utilisation de robots, du tout robotisé. Et avec ça, on a répondu à tout. Eh bien, ce n'est pas ça. D'ailleurs, on s'en rend vite compte lorsqu'on va chez les industriels. La démarche est plutôt d'effectivement intégrer du robot, mais de manière intelligente. Et aujourd'hui, vous avez des robots qui collaborent avec les ouvriers, les opérateurs pour pouvoir finalement enlever des tâches qui étaient par exemple pénibles. Et on parle à ce moment-là de co-botique. Donc vraiment, une synergie entre les deux. Donc le tout robotique n'est pas la solution, ne sera pas la solution puisqu'il faut encore garder la maîtrise, le savoir finalement du procédé, des moyens de production. Donc le robot n'est qu'un élément permettant d'y arriver. Donc nous sommes là sur la réalité, je vais dire, et finalement le cheminement qui est actuellement en cours au niveau des industriels. Toujours, sans perdre de vue naturellement, que l'industriel, comme je le disais, son objectif, c'est d'être encore là demain. Donc finalement, comment renforcer sa compétitivité ? Il y a trois axes qui ont toujours été là, je vais dire à l'ouest rien de nouveau, à savoir qu'il doit réduire le temps de mise sur le marché pour être plus réactif, plus prompt à répondre à la demande, aux besoins. Il y a également la flexibilité, mais flexibilité dans son organisation, flexibilité de ses outils de production et flexibilité dans ses moyens de communication avec son environnement. Et enfin, naturellement, optimiser l'efficacité de l'utilisation de ses ressources, qu'elles soient humaines, financières, moyens de production ou énergétiques. Il faut optimiser, on l'a très bien vu d'ailleurs, puisqu'il y a une application au niveau de la plateforme concernant l'énergie. l'objectif est d'optimiser toutes les ressources à disposition de l'entreprise, lui permettant ainsi de gagner en compétitivité et d'avoir des produits qui soient les plus rapidement disponibles et à moindre coût. Tout cela nécessite, lorsqu'on parle de digitalisation, d'avoir ce que l'on appelle communément des modèles. Alors, par modèle, on peut imaginer tout un tas de choses, mais il y a différents modèles et différentes complexités. A savoir qu'un modèle, ça peut être le modèle d'un produit. Donc, aujourd'hui, on conçoit un produit, naturellement, on le modélise avec ce qu'on appelle des systèmes de CAO ou CAD qui permettent de modéliser uniquement le produit. Mais il faut aller au-delà, à savoir que l'on peut aujourd'hui, au travers de moyens de conception, simuler également le flux produit au travers d'unités de production. On peut également simuler les moyens de production, les unités de production. Je laisserai la parole à Bruno parce que ça fait partie de son témoignage, mais on a aujourd'hui des outils qui permettent de simuler les outils de production. Donc, lorsqu'on intègre tout ça et également les moyens de communication, les échanges que nous pouvons avoir avec notre environnement, que ce soit les consommateurs ou les fournisseurs, les partenaires, on arrive à une somme de modèles qui, à la fin, constitue le modèle de l'entreprise. Alors, j'ai longuement cherché une définition de l'industrie 4.0 et de l'industrie du futur. Et en fait, il n'y en a pas. Et ça se comprend. Mais néanmoins, il y a une vision commune et partagée, c'est de dire qu'elle doit être flexible et qu'elle utilise des outils numériques. Voilà. C'est assez schématique, mais suffisamment ouvert que pour pouvoir finalement répondre aux différents enjeux que l'entreprise a aujourd'hui. on a parlé d'avoir des modèles. Qui dit modèle, dit en principe donner à disposition pour pouvoir finalement renseigner ces modèles, les enrichir. Il y a, on l'a vu sur la plateforme qui a été mise en œuvre, la possibilité de collecter ces données et finalement derrière de les traiter. De les traiter de façon plus ou moins poussée, plus ou moins rapide, en local ou dans un cloud. Et tout cela finalement constitue les éléments qui permettent d'enrichir ces fameux modèles qui vont modéliser la production ou le fonctionnement d'une entreprise. L'objectif, on le voit de façon caricaturale sur cette image, mais effectivement, ce n'est pas d'avoir de la donnée pour avoir de la donnée, il faut avoir de la donnée pertinente. Mais qu'est-ce que la donnée pertinente ? Une donnée peut être aujourd'hui considérée comme non pertinente par rapport à un modèle, mais demain, ce modèle s'améliorant en s'enrichissant, peut-être que la donnée qui aura été considérée initialement comme non pertinente le deviendra. C'est là toute la difficulté finalement de collecter la donnée, la bonne donnée et la conserver. Donc c'est un enjeu pour les industriels et finalement pour tous ceux qui sont, je vais dire, dans l'utilisation de la donnée à savoir comment je fais le tri entre ce qui me servira aujourd'hui, ce qui peut potentiellement me servir plus tard et ce qui vraisemblablement ne me servira peut-être jamais. L'objectif de ces fameux modèles, on l'a dit, c'est effectivement d'avoir une vision la plus proche possible de la réalité. Bon, c'est très bien, mais là, on est plutôt dans le réactif. L'idée derrière tous ces modèles, c'est plutôt d'être dans le prédictif, à savoir que si on peut savoir la manière dont les produits vont être faits, ce que ça implique, ce que l'on peut finalement délivrer, à quel coût, sous quelle durée, là, on arrive à des modèles pertinents pour l'entreprise qui permettent non pas de mettre en œuvre de façon aléatoire et de façon empirique et par test, mais vraiment d'avoir quelque chose de simulé qui s'approche le plus possible de la réalité, sachant que ce ne sera jamais la réalité, ça reste des modèles, donc perfectibles, mais néanmoins, on change d'approche, on n'est plus dans le réactif, on est dans le prédictif. Et à ce moment-là, quand on parle de prédictif, il y a la notion d'intelligence artificielle qui intervient. Alors la notion d'intelligence artificielle, c'est un petit peu, comme je disais, essayer de trouver une définition sur l'industrie du futur, il y a à boire et à manger. J'avais dans mes relations quelqu'un qui disait qu'au sinus, ça peut être un modèle. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Et encore, était-ce aussi simple à l'époque ? Pas forcément. Néanmoins, il faut avoir des outils qui permettent aujourd'hui de décrire comment fonctionne une entreprise. Et quand je dis comment elle fonctionne, c'est à tout niveau. Pas uniquement au niveau des moyens de production, on l'a vu, c'est un élément crucial, prépondérant, mais également dans son organisation, la manière dont elle travaille, la manière dont elle échange des données, dont elle les met à disposition, la réactivité que peut avoir finalement l'entreprise dans son ensemble. Et on revient sur la notion de flexibilité. Vous me direz c'est très bien, on a parlé de tout ça, mais finalement, et l'humain là-dedans ? L'humain est la clé, c'est primordial pour une entreprise. La relation humaine, le savoir-faire, comment fait-on aujourd'hui pour mutualiser la compétence et la connaissance de chacun, la rendre disponible auprès des collègues et finalement mutualiser toute cette connaissance pour une nouvelle fois essayer d'approcher un modèle de fonctionnement au sein de l'entreprise qui servira les différents acteurs inclut la production, inclut les outils de production. Et c'est là où finalement il va falloir faire évoluer les compétences et mettre en place un accompagnement parce qu'on arrive sur des modèles qui aujourd'hui nécessitent et des modes de fonctionnement une expertise que l'on appelle accrue. donc plus grande pour pouvoir finalement mutualiser le savoir-faire de chacun et aujourd'hui je parle des métiers historiques par exemple dans la branche à laquelle je travaille celui qui est électricien et bien il est également un peu automaticien il est également un peu mécanicien et il n'y a plus finalement ce travail en série qu'il pouvait y avoir historiquement où chaque bureau d'études ou chaque composant d'entreprise ou les achats également intervenaient mais de façon séquentielle ça se fait de façon parallèle alors pas instantanée il y a encore un minimum de logique et de suivi dans la démarche mais néanmoins il y a une transparence dans les échanges dans la mise à disposition des informations qui est plus instantanée et pour cela il y a des plateformes qui sont mises en oeuvre des plateformes d'échange qui existent il y a des solutions logicielles chez Simen s'il y en a je ne suis pas là pour faire la publicité mais juste pour dire qu'il y a aujourd'hui des moyens de communiquer au sein des entreprises qui permettent d'échanger et lorsqu'un élément une composante change dans l'entreprise que ce soit au niveau du savoir-faire au niveau du produit fabriqué que tout le monde qui peut être impacté par ce changement ait l'information disponible et puisse revoir rapidement ce que cela implique dans son process dans son métier je prends un petit exemple très concret vous avez la fabrication d'un élément mécanique vous choisissez de mettre un vérin on va parler un petit peu aux étudiants côté conception vous mettez un vérin avec une course de 200 mm c'est très bien vous le passez finalement à 150 en vous disant qu'on peut optimiser dans le fonctionnement de la machine ça a un impact ça a un impact sur la conception de la machine ça a un impact sur le fonctionnement de la machine ça a un impact au niveau des achats le composant n'a plus le même prix ça a un impact au niveau du SAV puisqu'il faut mettre à jour la documentation et que l'organe qui s'occupe du service après-vente ait cette bonne information sans nécessairement et naturellement perdre l'historique parce qu'il y a quand même des équipements qui sont peut-être sortis avec le vérin qui faisait 200 mm de long donc il faut savoir historiser ce savoir il faut pouvoir parfois repartir à des points intermédiaires il faut parfois partager ce savoir cette connaissance et lorsqu'il y a un challenge à relever parce qu'il y a une nouvelle demande un nouveau besoin que l'entreprise puisse l'étudier de façon commune et ce changement cette approche au niveau de l'entreprise aujourd'hui c'est un projet d'entreprise ce n'est pas un PDG qui décide tout seul qu'on va changer qu'on va travailler différemment qu'on va mettre des robots qu'on va utiliser des jumeaux numériques qu'on va mettre les informations sur le cloud ce sont des projets d'entreprise je le dis nous sommes nous-mêmes entreprises fabricants pas très loin d'ici sur le site d'Agno nous fabriquons de l'instrumentation de procédés nos équipes tous les jours se creusent la tête pour savoir quels sont les moyens à mettre en oeuvre du PDG jusqu'à l'opérateur pour pouvoir finalement être plus compétitif premièrement répondre plus facilement aux besoins et enlever naturellement dans la mesure du possible la pénibilité aussi pour les opérateurs j'ai une petite image pour ça si vous avez l'occasion un jour d'aller la visiter nous fabriquons finalement des débitmètres dans lesquels il y a un revêtement qui est posé et quand on regarde sur les gros débitmètres l'épaisseur du revêtement et la force qu'il faut pour pouvoir le faire ce sont des bodybuilders qui font ça très sincèrement j'aimerais pas le faire et donc aujourd'hui on réfléchit à la mise en place par exemple d'exosquelettes pas forcément un robot un exosquelette donc ce qui permet de soulager l'opérateur on ne le remplace pas mais on aménage son poste et là on est vraiment dans le progrès on fera le travail plus rapidement donc on est sur la bonne dynamique la bonne démarche on est dans la flexibilité on est dans le progrès et on est dans l'accompagnement finalement de ceux qui avaient un métier historique pénible qui le devient moins donc ce n'est pas le tout robot c'est comme je le disais en début de présentation un compromis donc voilà pour faire un petit peu l'état des lieux partager la vision qu'un industriel peut avoir et ce que je vis au quotidien au travers des différentes entreprises que je peux visiter et qui nous soumettent leurs problématiques en disant aidez-moi qu'est-ce que je peux faire alors quand ils se posent cette question en toute franchise c'est déjà bon ça veut dire qu'ils sont déjà dans la bonne démarche le gros du challenge c'est déjà qu'ils s'interrogent en disant quel est mon marché est-ce que je suis encore bien placé est-ce que je fais ce qu'il faut je ne suis pas obligé de tout révolutionner dans mon entreprise mais quels sont les points faibles ou en tout cas que je peux améliorer qui me permettront à moindre coût parce que le but c'est naturellement de ne pas forcément mettre à genoux l'entreprise financièrement mais à moindre coût progresser quelles sont les technologies à disposition est-ce que ça commence tout simplement par automatiser un îlot qui ne l'était quasi pas remonter des informations qui aujourd'hui étaient à disposition dans le calpin du contre-maître c'était son expérience c'est très bien mais ce n'était pas spécialement partagé et lorsqu'il partait à la retraite il partait avec le savoir donc voilà c'est toutes ces questions qu'un entrepreneur qu'une direction qu'une entreprise doit se poser je reviens sur la plateforme alors effectivement le nom de Siemens a été souvent cité et pour une bonne raison vous le disiez monsieur le président effectivement c'est la seule plateforme en France qui met en jeu tous ces savoir-faire il y a bien des plateformes qui travaillent l'automate d'autres le robot mais qui intègrent tout cela et notamment l'aspect remonté de données exploitation des données et donc modélisation j'en ai parlé il n'y en a pas il n'y en a pas donc je me félicite aujourd'hui que l'université de Lorraine au travers de l'IUT de Saint-Dié est un outil pareil pour pouvoir faire évoluer les jeunes gens que nous voyons ici qui demain seront les forces vives des entreprises qui ont des besoins auront des besoins et pour cela ça commence déjà par faire évoluer les compétences et là je me réfère à ce que je présentais précédemment donc nous sommes dans la bonne démarche c'est la bonne plateforme tout ou partie sera utilisée mais néanmoins je me félicite que le tissu régional voire national vu la spécificité de cette plateforme puisse en bénéficier donc c'est avec grand plaisir que je suis aux côtés et Siemens est aux côtés de l'université de Lorraine et de l'IUT donc une nouvelle fois rassurez-vous ce n'est pas une révolution c'est une évolution qu'il faut suivre qu'il ne faut pas craindre qu'il faut accompagner et qu'il faut je vais dire s'approprier et quand on est plutôt dans l'accompagnement on a plus de clairvoyance pour pouvoir se dire cette technologie effectivement ou cette solution me convient ou ne me convient pas est pertinente ou ne l'est pas avec une finalité c'est que l'entreprise demain perdure voilà merci je pense qu'il y aura peut-être un petit moment d'échange à la fin donc si vous avez des questions plus particulières sur des points particuliers ou des questionnements c'est avec grand plaisir que j'y répondrai je laisse maintenant la parole je ne sais pas dans l'ordre Bruno Bruno Velten voilà qui va pouvoir vous parler un petit peu du jumeau numérique parce qu'il est dans la mise en pratique merci à vous merci à vous je suis Bruno Velten président de Solutec donc on est je vais vous passer deux trois slides sur un peu la société et après je vais vous montrer une vidéo qui sera beaucoup plus parlante sur ce qu'on fait sur le jumeau numérique donc quelques mots de la société donc on est basé à Rosheim en Alsace on existe depuis août 2001 nos activités l'automatisme l'informatique industrielle le contrôle vision la robotique et la conception de machines spéciales donc exactement ce que fait l'IUT ici on est 25 salariés pour un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros nos branches de travail l'agroalimentaire le packaging le papier on est aussi solution partner Siemens depuis 2003 et pardon je suis allé un peu trop vite partenaire de longue date avec l'IUT de Saint-Indié on a en règle générale un à deux étudiants par an qui sont en licence pro chez Doug ou en stage actuellement il y en a deux chez moi qui sont présents dans la salle on est aussi offreur de solutions industrie du futur pareil solution partner Siemens et puis bon labellisation Alsace Excellence un peu nos clients une grosse dominante agroalimentaire là tous les brasseurs de chocolat des non connus un peu divers dans la pharmacie ainsi de suite je vais vous présenter donc le jumeau numérique qu'on utilise avec les logiciels de chez Siemens donc à la pour la conception 3D de Solid Edge pour la simulation NX MCD pour la simulation Siemit LTIA Portal donc par rapport à ça je vais vous présenter une vidéo donc ce que nous faisons nous c'est qu'on fait du jumeau numérique c'est à dire on fait la je vous ai mis ici à droite la représentation virtuelle les tests virtuels qu'on a fait dans nos locaux et à gauche vous avez effectivement le palettiseur en réel en fonctionnement chez les clients donc ça nous permet de tester complètement le programme automate la commande numérique au bureau ici pareil c'est une installation de palettisation de fuit de bière qu'on a donc lancé vous avez à droite la partie programme automate qui s'exécute et vous verrez donc vous avez la vidéo le logiciel de simulation qui se lance en incrustation vous voyez le réel de ce que ça a donné chez le client et bon c'est à tel point irréaliste que vous voyez le fuit vient de tomber et donc le logiciel il permet aussi d'intégrer la notion de gravité et de comportement du produit pareil un changeur de moule dans le chocolat vous avez en bas à droite effectivement la partie théorique qui a été testée simulée chez nous en loisant les bureaux avec la machine en réel en fonctionnement chez le client en incrustation vidéo en haut à gauche là c'est un autre exemple un élévateur à trémie qu'on a pareil on teste le programme automate à droite et on a effectivement le comportement réel du système dans le logiciel de simulation pareil de la simulation de convoyage disjoncteur donc on peut les tester avec les butées les convoyeurs le comportement des produits une autre machine qui fait du remplissage de flacons de sang qu'on a donc c'est une machine complètement conçue solutech et donc on a pu tester entièrement la machine virtuellement avec le remplissage et vous verrez à un moment donné les flacons ils vont ils vont descendre donc là c'est un petit peu on va le voir ça va pas tarder donc ces machines sont actuellement en test réel chez nous à l'atelier voilà un petit peu la partie la sortie de la machine et ici vous voyez maintenant en bas à gauche vous voyez les produits sortir donc vous voyez le petit flacon qui tombe et qui sort en bas donc c'est justement pour montrer tout le réalisme qu'on arrive à faire disons virtuellement pareil on voit de nouveau voilà ce que je pouvais vous montrer bonsoir je vous remercie d'être venu nous écouter donc je suis Julien Hannaud je suis ingénieur roboticien chez Numalliance et je suis accompagné de Jean-François Counil qui est membre fondateur de Numalliance et aussi responsable du pôle recherche et développement chez Numalliance donc nous allons vous présenter en fait la robotique chez Numalliance en vous présentant un cas concret de l'avant projet jusqu'à l'installation chez le client final d'un projet et nous allons après nous agrandir sur l'avenir de la robotique chez Numalliance et avant ça nous allons présenter enfin Jean-François va présenter Numalliance je vais faire une toute petite présentation donc alors petit rappel bon on est local on est à 10 minutes donc à Saint-Michel-sur-Mer c'est la maison mère donc on est aussi implanté en France dans 5 sites même 6 parce qu'il y en manque un on a eu un nouveau site depuis le mois de janvier voilà à Saint-Etienne donc on voit un petit peu sur la France on vend des machines en France un tout petit peu 10% 90% à l'export et puis on est implanté un peu partout dans le monde donc on fabrique c'est une fabrication 100% française voilà je tiens à le dire donc qu'est-ce qu'on fabrique en fait on fabrique des machines outils donc des machines outils essentiellement pour le travail du métal donc on tortille des bouts de fil pour faire des caddies des pédales de frein des outils pour le jardin des tuyaux pour aller un petit peu partout de bien sûr dans les voitures c'est 50% du marché pratiquement mais aussi dans des avions dans des motos et on fait donc deux types de machines on fait de la machine standard donc on a un catalogue et on fait de la machine spéciale où là on s'adapte aux besoins du client donc en général des îlots dans lesquels on va retrouver des robots ceux dont on va parler tout à l'heure et on a une petite particularité donc on fait toute la conception mécanique électrique automatisme et on fait nous même notre commande numérique on n'utilise pas de simence non non si on utilise des moteurs quand même des très bons moteurs donc on peut faire aussi alors un petit appel aux universitaires c'est à dire que effectivement c'est quand même difficile de faire son noyau de commande numérique sous Linux et puis toute la partie qui est aujourd'hui gravite autour on souffre quand même un peu de temps en temps il faut avouer bon alors donc on va parler de la robotique parce qu'on nous a demandé de parler de ça donc la robotique avant 2016 c'était géré par les automaticiens chez nous donc les automaticiens il y a des techniciens supérieurs il y en a qui ont fait une partie de leur étude ici il y a des ingés il y a un petit peu des deux et puis après à l'atelier c'est les metteurs au point qui font les stages et qui savent utiliser les robots la première partie c'est de l'étude la deuxième partie c'est l'utilisation la mise au point le réglage et la formation des clients et à partir de 2016 on a dit bon bah ça augmente vraiment et puis il va falloir se tourner vers des utilisations plus simples pour les opérateurs donc on a embauché deux ingés dont le barbu qu'on voit là-haut qui a fait sa licence ici voilà et donc en GE2I non en A2I à l'époque vous voyez ça n'arrête pas de changer de nom donc aujourd'hui on intègre en standard 4 marques de robots qu'on peut voir aussi donc on réalise évidemment les avant-prochers pour pouvoir vendre aux clients la machine l'îlot en général et puis on réalise après toute la programmation la mise au point sur site ce dont Julien va vous parler sur un exemple voilà je lui laisse la parole on commence par un petit film voilà donc ça c'est une machine que nous avons installée chez le client il y a un an et demi donc qui fait des pièces automobiles alors cette machine en fait il y a 4 robots mais on ne voit que 3 robots sur la machine et on va s'intéresser en fait aux 2 robots au fond donc les 2 robots ABB au fond c'est assez spécifique pour nous parce que l'installation a été faite en 2 fois donc il y a un an et demi on a installé il n'y avait qu'un seul qu'un seul robot et une presse donc le client a produit ses pièces et il y a 6 mois en fait il est revenu nous voir et on a réinstallé un 2ème robot pour pouvoir en fait réinstaller une 2ème pièce parce qu'il avait des nouvelles pièces appuie-tête qui devaient passer dans 2 presses donc une presse par extrémité donc ce qui s'est passé c'est qu'on s'est posé la question comment on allait passer la pièce de la 2ème presse vers la suite de la machine donc on avait un cahier des charges très spécifique donc on devait pouvoir s'adapter en fait à la pièce la pièce qui faisait entre 500 et 1500 mm et on devait faire en fait des orientations parce qu'à chaque fois qu'on passait dans une presse il fallait qu'on soit orienté parfaitement pour les matrices de la presse on devait aller chercher directement dans cette même presse donc dans les morts donc ce qui rajoute de la difficulté pour la machine et comme la machine était déjà installée chez le client on devait vivre en fait avec l'implantation on ne pouvait pas déplacer la machine et arrêter la production trop longtemps c'est vrai donc on devait vivre avec ça alors je ne sais pas si vous l'avez vu en plus on avait un poteau qui était en plein milieu de la machine qui n'était pas prévu ça a été un peu difficile donc il y a quand même eu un peu le nerf de la guerre c'est quand même le temps de cycle le client quand il nous a demandé ça il nous a dit qu'il était d'accord mais qu'il fallait garder le temps de cycle donc de 7 secondes donc on a réussi donc quand on a quand on est passé par là on s'est posé avec le responsable de projet et on s'est posé la question comment on allait passer de la presse à la suite de la machine donc il y avait deux possibilités soit en rajoutant un robot soit en rajoutant un transfert on s'est rendu compte rapidement que le robot avait plus d'avantages que le transfert qu'il pouvait accéder à la presse facilement qu'il s'implantait en plus avec le système de base des robots à l'implantation réelle donc si on a une petite erreur de 0,5 degré quand on implante la presse il n'y a pas de problème on peut y aller facilement il n'y a pas de problème d'alignement et surtout d'un point de vue coût avec l'encombrement et avec les mouvements qu'on devait faire ça nous coûtait moins cher alors il y a deux avantages aussi qui sont plus pour le client qui sont que les machines les robots sont des standards plus que les transferts et ça nous permet ça permet plutôt au client quand il a fini sa production dans 5-6 ans de prendre le robot et d'aller l'installer sur une nouvelle ligne sans problème donc comme on n'avait pas la machine on a dû taper dans la simulation pour choisir le robot pour vérifier que le BEMK il ne faisait pas il n'y avait pas de problème il puisse travailler et qu'on n'avait pas d'interaction avec la machine donc on a tout réimplanté de A à Z d'un point de vue des robots que ça soit le premier robot ou le nouveau robot et on a essayé de regarder qu'il n'y avait pas de problème de collision donc ce qu'on peut rajouter peut-être c'est que aujourd'hui on travaille dans le numérique depuis aujourd'hui depuis 20 ans on utilise aujourd'hui des CAO pour dessiner on ne dessine plus avec un bout de papier et des crayons donc le modèle numérique existe et présent quand on voit toute la machine que vous avez tout est complètement numérisé donc on va importer le modèle du robot dans ce modèle et après on va l'utiliser pour vérifier les cycles ce que va expliquer Julien déjà expliqué en partie Julien donc ça nous a aussi permis en fait de garantir à notre client qu'on gardait le temps de cycle un des avantages aussi de la simulation c'est que ce qu'on fait dans la simulation peut être réinjecté directement dans le robot et donc c'est pas du temps perdu c'est vraiment tout ce qu'on fait sur la simulation sera utilisé sur le robot donc je vous ai fait une petite simulation une vidéo de la simulation donc c'est pas la dernière simulation j'en ai fait 7 quand j'ai dû implanter la machine et c'était juste pour vous montrer qu'en fait avec la simulation à chaque fois qu'en fait un des éléments passe en jaune on voit que le robot passe à moins de 50 mm de la mécanique donc on est toujours en contact permanent avec le bureau mécan pour voir si on peut modifier la mécanique la presse ou n'importe quoi ou si on doit réimplanter bouger un peu le robot donc il y a beaucoup d'avantages à la simulation au final quand on est allé installer chez le client la machine donc on était très serein vu qu'on savait exactement où on allait il n'y avait aucun problème et ça nous a permis d'arrêter la production que 4 jours et de redémarrer donc la machine très rapidement si on avait dû en fait modifier enfin le faire sur place on aurait plus c'était dans 2-3 semaines d'arrêt de la machine en sachant que si en fait le cycle aurait été plutôt qu'on testait une implantation on regardait si ça touchait ou pas et si le temps de cycle était bon et si ça passait pas on bougeait donc ça aurait été quasiment impossible je vais laisser Jean-François continuer sur la communication avec les robots donc juste une petite parenthèse sur la partie simulation donc là on a utilisé les logiciels fournis par les fabricants de robots pour simuler et on verra c'est important dans la transition que je ferai tout à l'heure aujourd'hui sur la simulation donc on a les outils des fabricants de robots et on a nous même une propre simulation pour nos machines les machines qu'on construit on fait aussi une simulation donc on a les informaticiens pour faire ça donc je voulais faire une toute petite parenthèse très rapide sur la communication donc avec le monde de la robotique donc les robots il faut leur parler donc ce que j'ai appelé les homos les humains parlent aux robots donc en fait il y a des langages différents à tous les niveaux au niveau du programmeur au niveau du régleur au niveau du conducteur donc on va avoir des interfaces différentes des moyens de communiquer différents donc du langage de l'automaticien ou de l'informaticien jusqu'à un langage beaucoup plus basique avec une interface où je vais juste avoir appuyé sur un bouton donc plutôt pour le conducteur de ligne en sachant que chaque fabricant de robots a son langage donc on va pouvoir éventuellement rassembler un petit peu les billes pour faire quelque chose de commun pour les conducteurs mais dans ce cas là l'intégrateur devra faire ce travail c'est pas en standard chez les fabricants donc les machines parlent aux humains alors ben voilà c'est un petit peu c'est étonnant à ça c'est à dire qu'ils vont nous envoyer des messages dans le langage chacun va avoir son propre langage il va falloir s'adapter former les gens peut-être refaire des interfaces un petit peu plus simple donc il y a un gros travail de remise en forme donc qui va être fait par des gens qui ont fait par exemple GE2I ou avec des collègues qui vont être plus dans l'informatique et puis après les machines parlent aux machines donc là c'est vraiment le rayon de l'automaticien donc ce que j'ai vu dans la salle et ce que vous faisiez déjà en GE2I c'est vraiment les basiques de l'automatisme aujourd'hui il faut communiquer soit fil à fil soit avec des bus de terrain bon ben là vous avez un bon exemple avec la plateforme Simas avec les Schneider avec Bekoff bientôt donc avec des bus différents il n'y a pas tous les mêmes il y a un petit peu il n'y a pas il y a du monde sur le marché mais les principes de base il faut les connaître il faut bien les comprendre pour les maîtriser voilà et donc après il y a des principes il y a un discours bien carré bon s'il fait le robot moi je fais l'autre ou la machine passe moi le sel parle plus fort il n'entend pas bah oui attends la bouteille tiens merci Julien c'est bon j'ai lâché merci donc il y a un dialogue bien carré donc je ne sais pas si on s'est bien exprimé mais on n'a pas assez répété peut-être donc effectivement il faut communiquer à chaque fois bien expliquer les choses ça doit être bien carré c'est pas comme entre nous on a des petits entre humains on se dit des petits trucs on se regarde on s'est compris entre machines toutes les choses doivent être particulièrement les jeunes ils ont dû le voir en prenant j'ai oublié un fil j'ai oublié une équation c'est foutu ça marche pas quoi l'intelligence artificielle du robot etc c'est pas encore pour tout de suite c'est pas pour nous je pense pas pour les chercheurs peut-être bien sûr mais voilà donc on va passer à la suite j'ai été un peu long donc un petit peu un petit exemple de communication donc c'est sur un salon on fait un gros salon tous les deux ans ouais les robots c'est écrit bon ça c'était pour rire un petit peu donc l'avenir est en marche donc en fait c'est un petit peu pour faire le parallèle avec tout à l'heure l'exemple qu'on a vu avec ce qu'a présenté Julien où on a vraiment utilisé à fond la simulation pour faire juste du premier coup et au plus vite donc aujourd'hui dans notre modèle quand on fabrique une machine outil je vais vous expliquer un petit peu le modèle bon il faut s'accrocher un petit peu pendant quelques secondes donc on va définir avec les outils numériques ce qu'on appelle la CAO et chez nous le tool de tout l'éditor même donc la définition numérique de la pièce et la définition numérique de l'environnement c'est à dire de la machine et des composants de la machine après on va avoir ce qu'on appelle un logiciel de FAO bon c'est pas nouveau sur les fraiseuses etc ça existe depuis longtemps sur les machines outils mais bon là on s'est fait notre propre outil de FAO qui va en fait permettre de fabriquer le programme qui va être lu et compris par la machine outil c'est à dire par l'automate ou la commande numérique donc on a cette phase qui part d'un modèle numérique avec une définition de la machine et qui va nous permettre de générer ce que j'ai appelé en rouge une gamme donc en fait le programme de la machine qui est compréhensible par un automate après on va utiliser la simulation donc en fait on va lire avec la simulation ce fameux programme machine on va utiliser les modèles numériques de la machine et on va pouvoir visualiser comme on le voit à droite moi c'est un petit peu statique mais comme on l'a vu tout à l'heure avec Julien visualiser ce que fait la machine et même la fabrication de la pièce donc il y a deux phases là on va bouger au lieu de bouger des vrais éléments des vrais moteurs avec un vrai vérin on a des vérins virtuels des moteurs virtuels et on va bouger des pièces qui sont virtuelles voire les fabriquer dans notre cas on tortille beaucoup de ferraille on a une phase donc après quand les éléments se rencontrent et bien on va pas faire des collisions mais justement plier la pièce après si tout se passe bien si ça se passe pas bien on revient à la première partie on modifie la pièce on modifie la gamme on peut intervenir au niveau de la FAO et puis après on va exécuter le programme donc le même programme exactement le même sur la machine et on va fabriquer donc une pièce et après qu'est-ce qu'on va faire une fois que la pièce est fabriquée on va la mesurer on travaille en matière on a une petite particularité le travail du fil c'est jamais exact donc il faut contrôler donc on va mesurer cette pièce avec une machine à mesurer la machine à mesurer c'est aussi numérique ça va redonner un fichier le fichier on va effectivement le mettre dans le même modèle que le modèle qui définit la pièce au début il y a des standards là dessus et on va faire la correction c'est-à-dire réinjecter dans le modèle du départ refaire la FAO refaire la gamme refaire la visuation etc et donc on va mettre automatiquement une pièce au point beaucoup plus vite les premiers projets qu'on a fait là dessus il y a plus de 15 ans on économise 8 heures assez facilement pour fabriquer une pièce c'est énorme quand le client est obligé de fabriquer 5 pièces par jour il fait que ça il est obligé d'utiliser une machine alors que là on fait ça au bureau on va à l'atelier et après on n'a plus que la mise au point on économise vraiment un temps phénoménal donc ce qu'on veut faire c'est l'étendre la robotique aujourd'hui c'est-à-dire la définition on l'a la FAO on l'a la mesure on l'a il va falloir construire les programmes du robot pour ne pas avoir besoin d'avoir des gens comme Julien qui passent leur temps à recorriger sur la machine ou à inventer le programme le programme il se fait tout seul comme on le fait aujourd'hui avec une machine comme un numérique alors pour ça c'est un petit peu difficile parce que les gens les fournisseurs ils disent ouais notre logiciel il est ouvert c'est pas vrai c'est des menteurs non c'est pas des menteurs mais ils disent pas de quoi la vérité et quand on veut vraiment y aller dedans mais c'est pas facile il y a des gens qui utilisent les logiciels c'est sûr mais si on veut sortir du moule et économiser un petit peu donc le but il est là aussi et de faire des solutions particulières c'est quand même assez difficile donc là on va travailler on va refaire un petit rappel sur les métiers pourquoi faire la formation et moi je suis super content que j'ai vu cette plateforme je remercie les professeurs d'avoir directeur José tout le monde c'est vraiment c'est un super travail et on a vu des jeunes qui étaient intéressés ça c'est vraiment formidable travailler dans l'industrie ça peut être intéressant voilà donc les métiers classiques de la gestion de projet de la mécanique j'ai marqué au début du bureau à l'atelier c'est à dire effectivement des gens qui travaillent dans les bureaux les ingénieurs les dessinateurs les projeteurs et puis à l'atelier des gens qui vont monter les pièces mais à partir du moment où c'est compliqué il faut quand même avoir des bonnes connaissances les automaticiens bien sûr les électriciens et les météoropoints qui est un domaine qui est aujourd'hui de plus en plus difficile en plusieurs langues avec des gens qui peuvent des fois ne pas avoir de savoir faire du tout il va falloir être aussi diplomate la robotique donc avec la simulation qu'on avait vu et la robotique transparente comme je viens de l'expliquer tout à l'heure c'est à dire où le robot disparaît un petit peu dans la phase embêtante où on est obligé de le programmer un domaine qui est ça c'est un petit appel aux universitaires la sécurité ça devient de l'engineering et si on n'est pas bon là dessus on est en faute donc on va manger des oranges comme on dit si on se trompe et c'est un domaine qui a vraiment très énormément évolué les dernières années et on voit tous les étudiants je ne sais pas qui c'est aucune connaissance en sécurité c'est niveau zéro donc ça je pense qu'il va falloir faire un effort très rapidement et puis l'informatique industrielle on l'a vu pour faire tout ça il y a des informaticiens FAO mesure correction monitor c'est un logiciel qu'on développe pour remonter les infos et puis les traiter voilà nous vous remercions voilà alors rassurez-vous je ne vais rien vous présenter je merci indépendamment de présider l'institut et j'en suis très fier je dirige aussi une petite structure qui s'appelle AppMobile et qui est spécialisée dans le traitement de la formation je vais faire le lien avec les questions réponses qui vont être posées tout à l'heure et sur la formation je voudrais dire quelque chose avant de commencer ces questions réponses je pense que ça ne vous a pas échappé que les réseaux sociaux ont envahi notre vie qu'on les aime ou qu'on les déteste c'est comme ça il est plus facile aujourd'hui de savoir que mon arrière-grand-mère à l'autre bout de la Chine s'est tordu l'orteil que de savoir que dans ma propre entreprise éventuellement nous on est trop petit pour ça une note de service a été émise par un service et a avancé jusqu'à telle personne ce qui veut bien dire que la mentalité des gens a bien changé effectivement et des jeunes plus encore que des vieux mais malgré tout l'entreprise n'en a pas pris conscience l'industrie 4.0 et le numérique n'est pas uniquement la modernisation de l'outil de production et j'attire votre attention à vous tous qui un jour devraient concevoir des outils pour que vous sachiez que ce n'est pas que fabriquer un outil si j'ai un automate même le meilleur du monde qui fabrique les plus beaux produits du monde et que j'ai personne pour les vendre que j'ai personne pour les acheter ça ne sert à rien donc la manière de travailler et la flexibilité qui est attendue par l'industrie 4.0 en l'occurrence ne peut se faire que si le mode de communication de notre vie courante dont l'impact des réseaux sociaux intègre aussi l'entreprise et cette numérisation là n'est pas la mise en place d'un robot c'est aussi la mise en place de communication entre mon département d'achat mon département de vente mon département de production mon département de suivi d'administration etc. dans cette IUT on ne forme pas uniquement en G2i on forme en communication on forme en vidéo on forme en électronique en électrotechnique et en informatique tous ces métiers contribuent à la numérisation et à l'industrialisation et à l'industrie 4.0 la vidéo est quelque chose de très important ne serait-ce que pour être capable de faire connaître un savoir-faire à des nouveaux entrants dans l'entreprise la communication est super importante pour faire connaître à mes clients les performances de mes outils etc. et d'autre part l'entreprise ne peut plus être vue comme une unité seule qui vit dans son coin au milieu du désert l'entreprise fait maintenant partie d'un maillage dans lequel sont les fournisseurs les clients les intervenants les sous-traitants etc. et ce maillage demande de la communication à tous les niveaux de l'interactivité à tous les niveaux et cela ne peut se faire que par la communication et on va passer aux questions-réponses donc y a-t-il déjà des questions non c'est vous merci alors la première est toujours la plus dure mais je ne vais pas être le seul je vais bien regarder derrière moi non c'était une remarque sur la cybersécurité qui en effet est un enjeu c'est la sécurité des systèmes et on forme des gens dans ce domaine là par contre il y a une vraie difficulté qu'on peut avoir et à laquelle on peut réfléchir c'est que pour l'instant tous les gens qui sont formés en cybersécurité vont plutôt dans des très grands groupes ou sur des très grandes entreprises et ne s'intéressent pas forcément à la sécurité je dirais des objets connectés ou alors ils s'y intéressent dans les grands groupes mais pas forcément j'ai entendu la taille de votre société mais on forme des gens dans ce domaine là on a même un laboratoire de virus à l'université où il faut faire très attention de pauvrir le bocal parce qu'ils sont très méchants mais c'est l'équivalent d'un laboratoire P4 pour des virus biologiques qui seraient extrêmement destructeurs mais je l'ai déjà entendu on travaille aussi avec l'université de Sarbrou qui est une spécialité dans le domaine de la cybersécurité et il y a un niveau c'est à dire la cybersécurité ou la sécurité industrielle sur les logiciels et les objets connectés où il y a beaucoup de failles encore et pas assez de gens formés ça je le reconnais voilà donc vous pouvez il y a des ingénieurs à télécom qui sont dans ce domaine là et maintenant qui prend la question la vraie moi c'était une remarque c'est juste par rapport à la présentation de Siemens j'avais vu un cloud dans votre présentation et dans ce cloud il y a des données et je rejoins du coup la sécurité quand vous ramassez des informations et ils sont dans le cloud c'est quoi la suite le traitement et la partenance de ces données là et puis leur pertinence après pour la production et ces données là ils appartiennent à vous ou aux clients ça c'est des questions je me pose alors effectivement avant qu'ils arrivent dans le cloud ces informations sont en général déjà collectées au niveau des systèmes d'automatisation on en a parlé c'est le coeur des systèmes de production alors on parle souvent de cybersécurité on pense à l'informatique naturellement mais il faut savoir qu'aujourd'hui en termes de cybersécurité c'est au niveau des organes d'automatisation que ça se joue je vais répondre à votre question mais pour dire que en fait la problématique est bien plus importante vous avez des chaînes de supermarchés aujourd'hui qui se font pirater par leurs systèmes leurs automates de gestion de la climatisation donc ils ne passent pas par les ordinateurs de l'assistant de l'ingénieur de je ne sais qui ils passent par l'automatisation donc il y a déjà un premier enjeu de savoir sécuriser aujourd'hui les automatismes qui sont mis en oeuvre il faut savoir qu'au niveau du gouvernement il y a un organisme qui est spécialisé dans l'angle qui s'appelle l'ANSI qui dépend directement du premier ministre et qu'un certain nombre d'opérateurs la liste est aujourd'hui officiellement diffusée mais un certain nombre d'opérateurs sont dits opérateurs d'intérêt vital à savoir qu'ils doivent prendre des mesures pour pouvoir protéger leurs données pour ne pas qu'un externe puisse intervenir sur leur système de production alors on pense à la santé à l'agroalimentaire au transport naturellement le nucléaire mais lui encore je vais dire il est ancienne école justement par rapport aux dangers que ça peut représenter et donc il préfère rester sur d'anciennes technologies pour les raisons de sécurité que l'on comprend mais cette notion de sécurité est primordiale déjà dans la collecte des informations sur le terrain ensuite et c'est là que je réponds à votre question il y a effectivement la remontée des informations dans le cloud alors on va appeler ça le cloud Siemens mais en fait il n'appartient pas à Siemens nous utilisons des plateformes et la donnée appartient à l'utilisateur nous n'avons pas la main sur ces données ces données sont cryptées de la même manière que vos cartes bancaires sont cryptées aujourd'hui donc les données n'appartiennent pas à Siemens vous êtes le propriétaire de ces données et vous choisissez à qui vous donnez accès à ces données et les plateformes peuvent être dans le cloud des clouds je veux dire connus soit chez Microsoft ou autre mais ils peuvent également être si vous êtes suffisamment je veux dire armé et avez l'assise financière nécessaire dans un data center qui se trouverait chez vous mais bon tout le monde ne peut pas forcément mettre un data center il faut s'appeler quand même et là on rejoint effectivement les grands groupes qui ont les moyens de s'équiper d'avoir les experts et de tout gérer par eux-mêmes donc la remontée de données est primordiale la sécuriser l'est aussi et aujourd'hui dans le cloud on parlait du cloud Siemens la donnée vous appartient nous n'avons pas la main dessus l'avantage je vais le dire comme nous sommes quand même européens c'est qu'il n'y a pas les business actes américains qui peuvent intervenir en disant voilà comme vous êtes une société américaine vous devez me libérer comme on l'a déjà vu sur d'autres applications l'accès aux données donc ça vous appartient et nous ne pouvons pas intervenir en ce qui concerne la sécurité à côté des aspects de cyber sécurité il y a aussi la sécurité des personnes et notamment des opérateurs qui interviennent et ça repose pour une part sur l'étude de la bonne adaptation des outils que vous développez aux utilisateurs mais je n'ai pas entendu le mot ergonomie est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans vos travaux qui a sa place dans votre cursus dans votre cycle de fabrication oui bien sûr de toute façon on a des cahiers des charges par rapport à ça on travaille beaucoup avec des grands groupes qui ont des exigences même au dessus mais effectivement comme je le rappelle la sécurité du personnel et c'était un petit peu ça que je visais tout à l'heure on a aujourd'hui c'est un domaine qui a évolué énormément et on est un petit peu pauvres en termes de ressources au niveau des étudiants alors il y a un master d'ergonomie qui vient d'ouvrir à l'université de Lorraine à cette rentrée donc voilà je pensais aussi à ça mais pour la gestion de la sécurité du personnel donc c'est un petit peu nouveau de toute façon on le ressent au niveau des organismes aussi de contrôle en fait pour être clair il y a l'ingénieur qui chapote le truc qui connaît après c'est pas encore descendu dans les sphères un petit peu plus basses donc on est aujourd'hui dans un domaine un petit peu pas flou mais on va dire souple je vais juste partager une expérience je citais tout à l'heure dans l'exemple de notre site d'Agno il faut savoir qu'aujourd'hui le site d'Agno revoit régulièrement naturellement ces lignes de production en fonction des besoins et historiquement lorsqu'ils devaient revoir cette ligne l'ergonomie de la ligne ça se faisait avec des cartons ça vaut ce que ça vaut mais c'était un moyen de simuler effectivement les postes de travail les opérateurs venaient dessus ils disaient c'est trop bas c'est trop haut c'est pas assez large bref ils étudiaient et optimisaient le poste comme ça aujourd'hui ils utilisent pour le coup des outils de simulation de postes donc en intégrant on l'a vu au niveau de la machine mais finalement de l'unité de production les schémas des outils de production en modifiant les caractéristiques on arrive aujourd'hui même à avoir des simulations de personnes physiques avec leurs caractéristiques si c'est un homme si c'est une femme s'il est grand s'il est petit il y a aujourd'hui des outils de simulation de postes de travail donc ça existe aussi ça ne remplacera pas le savoir-faire d'un ergonome qui lui doit naturellement apporter sa touche son savoir mais derrière lorsqu'il imagine quelque chose pour regarder la pertinence on a également des outils qui permettent de modéliser simuler l'ergonomie et la valider d'autres questions j'en posais une alors moi quel est le temps d'implantation d'une machine parce qu'il faut que je joue les candides aussi sinon donc quel est le temps d'implantation d'une machine telle que celle que vous avez présentée sur la vidéo tout à l'heure en combien de temps ça se met en route entre le moment où l'usine l'achète et le jour où elle est en fonctionnement en production c'est moi qui vais répondre c'est pas grave en règle générale sur de la machine spéciale on est sur des délais de 6 à 8 mois entre passation de commande études simulation numérique montage atelier test atelier câblage et mise en route on est sur de l'ordre de 6 à 8 mois et après effectivement un peu comme chez Mimalliance les délais d'intervention doivent être très courts chez les clients donc il faut valider les temps de cycle virtuellement il faut valider ça au bureau et tester le maximum à l'atelier venir poser la machine et puis il faut que ça reparte voilà bonsoir alors d'abord je voulais féliciter l'IUT parce que sur la petite brochure vous avez mis une jeune fille et je suis un petit peu déçue parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans la salle mais il y en a quand même quelques-unes bravo à elles et surtout il n'y a pas de femmes à la tribune ça c'est dommage ça c'était juste une petite observation en passant j'ai une question concernant les data centers j'ai cru comprendre à votre réponse que ce qui serait en fait le plus fiable c'est que les entreprises puissent avoir leur propre data center par rapport au cloud est-ce que actuellement dans le monde il y a des réflexions sur des data centers coopératifs c'est-à-dire qui permettraient à des petites entreprises d'accéder à de l'accès en data center de façon protégée et qu'on partagerait en fait à plusieurs est-ce que c'est quelque chose qui se fait ou qui ne se fait pas du tout ou on est toujours encore chacun pour soi c'est moi qui ai fait vous répondre alors ça existe déjà ça existe déjà vous avez même un des opérateurs qui est au VH qui est l'un des principaux et il est français qui est un des plus grands dans le monde et donc qui propose des serveurs quasiment à façon en fonction de détails que vous avez besoin et ils sont protégés et ils sont en France alors moi j'avais peut-être une question alors c'est ça adresse à tout le monde on voit dans les jumeaux numériques que là on se sert du jumeau numérique à un moment donné après est-ce que vous vendez un service ou est-ce que l'histoire continue c'est-à-dire que le jumeau numérique par rapport à des usages vous l'avez mis en route etc est-ce qu'on continue à regarder la vie en parallèle je dirais entre le réel et le virtuel et si on le fait qu'est-ce qu'on en tire parce que je pense que on a vu les deux démarches prendre quelque chose et le numériser c'est ce qu'on voit notamment en architecture on le voit beaucoup en urbanisme on le voit beaucoup on numérise ce qui existe déjà ça c'est beaucoup et puis on essaye derrière de refaire des modélisations là vous avez la démarche inverse mais est-ce que sur ce type de produit on continue à maintenir le jumeau numérique durant la vie du produit le jumeau numérique nous permet de tester disons virtuellement la machine pendant que les pièces mécaniques sont usinées fabriquées assemblées à l'atelier donc tester le programme en parallèle du montage à l'atelier et ensuite effectivement ça permet de valider les cadences la machine est mise en route le jumeau numérique est conservé un exemple un peu ce qui est ce qui est arrivé à Numalliance deux ans après le client il rappelle je veux faire une modification de la machine mais je vous laisse que deux jours pour le faire donc on reprend le jumeau numérique on fait des modifications dans le modèle le cao on peut modifier le programme retester la machine virtuellement pour effectivement minimiser les temps d'arrêt ensuite chez le client c'est dans ce but là qu'on peut le faire vivre après il y a même de nouveaux modèles aujourd'hui d'utilisation puisqu'on aime bien payer pour l'usage c'est la grande tendance en disant je veux juste payer ce dont j'ai besoin aujourd'hui si on a un retour suffisant sur la capacité de sa machine si elle va casser s'il faut faire des opérations pour pouvoir assurer cette disponibilité que demande l'utilisateur là on peut effectivement tracer dans la remontée et en alimentant le jumeau numérique le fonctionnement suivre l'état l'évolution de la machine et dans ce cas là changer le business model ça veut dire qu'on ne vend plus la machine avec éventuellement un service associé qui la plupart du temps est réactif il y a la panne maintenant il faut venir dépanner mais plutôt de dire je vous garantis monsieur une disponibilité de 99,9% vous me la louez pendant 3 ans et pendant ces 3 ans je vous le garantis je récolte les informations tout à fait tout à fait mais ça on l'enrichit avec l'expérience naturellement c'est pas la première machine où on va réussir directement à avoir les bons retours et les bonnes informations mais on est en train du coup de changer le business model enfin le modèle économique de l'entreprise qui n'est plus dans la vente et puis en espérant que derrière ça tienne suffisamment de temps mais pas trop parce qu'il faut quand même en revendre aussi un peu puis un petit peu de service derrière c'est vraiment dans l'usage la continuité et ça devient quelque part un marché captif aussi puisque l'utilisateur paye pour son besoin mais vraisemblablement il en a encore besoin derrière mais on pourra lui proposer peut-être le nouveau modèle ou une évolution donc c'est là où on rentre dans le cycle et qu'effectivement le jumeau et tout ce que ça peut représenter en termes de récolte de données et de traitement des données a tout son sens et on peut faire du retro-engineering comme disait très justement Bruno en disant on peut reprendre aussi des phases intermédiaires pour faire évoluer des machines sans tout repenser depuis le début ou sans l'avoir à disposition ce qui est non négligeable Juste une petite remarque sur le jumeau numérique donc nous on n'a pas appelé ça le jumeau numérique c'est quelque chose qu'on fait depuis 15 ans donc en fait ce qui se fait aussi un petit peu en machine outil mais surtout au bureau d'études donc là on les a intégrés directement sur la machine donc c'est pas séparé ça fait partie intégrante de la machine outil donc parce que nos clients fabriquent tout le temps des pièces différentes donc ils ont besoin d'un outil de simulation pour aller plus vite pendant qu'ils produisent en même temps en parallèle on a un ordinateur donc on peut faire plusieurs tâches en même temps donc il peut préparer la production suivante mais en même temps on peut avoir son double au bureau évidemment sur un PC sur Windows classique donc pour préparer parce que les gens sont pas occupés à être obligés d'être sur la machine mais ça nous sert aussi à nous en tant que développeurs de machines pour faire des nouveaux projets c'est à dire qu'on va modifier on part en général à partir de machines existantes on va faire des briques à peu près ressemblantes à ce qu'on voudra faire de machines on va les intégrer donc dans une machine ressemblante on va modifier le programme de la machine de semblante et on va pouvoir visualiser visualiser le temps de cycle visualiser les performances visualiser comme disait Julien même des collisions mécaniques que ça normalement c'est déjà traité au bureau d'études et ce qui va nous permettre de faire une machine virtuelle avant de la construire même avant de la réaliser donc ça a déjà arrivé plusieurs fois où effectivement on fait comme ça des allers-retours on fait au moins 5-6 machines virtuelles avant d'arriver à un projet qui tient la route voire un projet qui est abandonné moi je travaille en R&D donc c'est fréquent d'abandonner des projets c'est pas vrai mais ça nous arrive quand même assez souvent d'aller sur une idée et puis de se tromper c'est pas bon c'est pas la peine d'assister on fait autre chose c'est une des utilisations du numérique dans la partie simulation et l'intérêt de le faire en interne c'est d'avoir la maîtrise complète des outils et de la connaissance Bonsoir à tous ma question est la suivante nous avons vu que il y a l'industrie 4.0 qui a vu le jour mais qui a déjà parlé depuis quelques années alors c'était pour savoir par exemple les entreprises comment est-ce qu'elles font pour toujours s'adapter en fait aux changements que ce soit au niveau du au niveau d'évolution de l'industrie par exemple l'industrie 4.0 n'était pas là par exemple il y a 5 ou 10 ans où il y a plus de 20 ans comment est-ce que les employés ou ceux qui font le métier ils sont ils s'adaptent en fait au changement est-ce qu'ils sont formés en fait dans les formés aux différentes utilisations de nouvelles technologies est-ce qu'il y a une formation en fait à l'intérieur des entreprises au niveau des salariés en fait par exemple par exemple au niveau de Solitech pour les au niveau des machines sur mesure parce que en fait le salarié ne connait pas forcément en fait les attentes du client à l'avance donc comment est-ce qu'il s'adapte en fait durant 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 son travail merci ben déjà notre notre métier nous oblige à être à la pointe de la technologie c'est nous qui sommes les portes paroles vis-à-vis des clients de leur amener ce qu'on appelle la veille technologique donc de les mettre de leur proposer les technologies les plus récentes les plus pointues pour pour les machines et tout ça donc effectivement nous dans notre métier notre ADN de la société on doit être présent en veille technologique c'est aussi pour ça que nous Solitech on est partenaire ciment qui est leader aussi dans tout ce qui est nouvelles technologies donc on est là pour être le port-parole de ces nouvelles technologies chez les clients et bien sûr effectivement nos salariés sont bien sûr emmenés avec et doivent répondre à toutes les sollicitations je ne sais pas si je vous ai répondu en fait le problème que j'avais c'était pour savoir s'ils sont formés en plus en fait de la formation qu'ils ont déjà reçu avant vu que tout évolue au fur et à mesure est-ce qu'ils ont encore des formations continue encore à l'intérieur justement effectivement déjà ils ont à l'UT de Saint-Indié parce que j'en utilise beaucoup de l'UT de Saint-Indié excusez-moi le terme c'était pas le bon terme c'est un grand pouvoir de ressources pour moi voilà c'est la bonne phrase on va dire ils sont ce qui est important pour nous c'est qu'effectivement ils peuvent passer la certification Siemens ça c'est très important on y veille beaucoup à ce point là nous Solutec les techniciens qui sont chez moi sont aussi obligés de passer les tests tous les deux ans donc ça nous oblige toujours à être up to date à être au niveau de dernière technologie et nos différents salariés sont formés continuellement sur les nouveaux programmes les nouvelles technologies et ainsi de suite voilà je sais pas si je vous ai répondu je vais passer la parole si la question existe-t-il une formation industrie 4.0 la réponse est non l'industrie 4.0 c'est une vision sur ce que devrait être l'industrie dans le futur et comment on peut l'atteindre en restant entre guillemets vivant dans l'industrie maintenant chaque salarié est formé sur son poste de travail que la machine soit ultra moderne ou que la machine soit ancienne de manière à être capable de la faire fonctionner correctement et d'autre part le numérique qui est on va dire la clé d'entrée de l'industrie 4.0 existait déjà dans les entreprises il y a 30 ans même il y a 50 ans c'est pas quelque chose de nouveau c'est simplement l'utilisation du numérique qui est nouvelle le numérique lui existait déjà ça existait déjà dans l'entreprise électronique c'est pas d'hier donc tout ça existait déjà simplement aujourd'hui il y a une concentration et une accélération de cette utilisation là donc juste un petit truc en fait il faut être curieux et puis essayer de comprendre voilà pas se laisser embarquer il faut comprendre ça c'est le maître mot curieux et comprendre et puis avoir envie bon après ça vient tout seul une fois on prend l'habitude ça devient une drogue d'autres questions l'obligation de l'industrie 4.0 d'usine du futur c'est d'économiser dans toute la chaîne logistique qu'elle soit logistique en termes de physique et aussi intellectuel c'est essentiellement ça la raison pas uniquement pardon la voix moi je suis désolé je suis dans l'industrie depuis 45 ans je me suis aperçu qu'on travaillait que pour gagner de l'argent c'est vrai d'accord et nos patrons gagnent que pour faire gagner de l'argent à leurs actionnaires donc la finalité c'est de tuer toute la non-VA l'industrie 4.0 et l'industrie du futur n'a pas comme vocation uniquement non c'est un passage pour aller à ça on fait pas de l'automatisme pour de l'automatisme on a fait de l'automatisme pour éviter de la pénibilité pour éviter tout un tas de choses pour éviter de tuer des gens ou pas les user et voilà quoi mais on n'a pas l'idée l'idée de tout ça elle est à la base économique pourquoi on continuerait pas à faire je sais pas une voiture en 2h50 alors qu'on peut la faire en 30 minutes alors elle est certes économique mais elle est pas forcément sur le temps de fabrication parce que le temps de fabrication a déjà été amélioré dans les années 60 et depuis les années 60 mais par contre sur la flexibilité sur la capacité c'est à ce que l'industrie soit capable de faire des produits personnalisés quasiment à l'unité et ça c'est pas accélérer la vitesse ça c'est être capable de faire sur une chaîne de fabrication chaque produit avec sa propre personnalisation vous êtes tout à fait d'accord mais c'est pas la même chose c'est pas économique de se passer sur un marché c'est être c'est simplement être capable de répondre aux besoins mais si on produit quelque chose c'est bien dans le but de le commercialiser de le vendre et parce qu'il y a une utilisation derrière sinon bien évidemment clairement c'est trop grand je suis désolé j'ai des problèmes de gants je suis pas énervé ce que je dis ce que je dis simplement c'est mon naturel donc ce que je dis c'est qu'aujourd'hui on est en train de dire que d'un plan directeur de production on veut être capable de sortir un produit sans être obligé de passer par toute la chaîne des gens qui y travaillent pour des raisons économiques clairement pour des raisons on supprime du stock on supprime tout un tas d'éléments et aussi on améliore le niveau de qualité personne n'a parlé de l'amélioration du niveau de qualité mais l'industrie 4.0 elle permet et la chaîne la numérisation permet l'amélioration du niveau de qualité en tout cas sur les exemples que je connais moi j'ai travaillé un tout petit peu dans l'industrie automobile et depuis une quarantaine d'années l'industrie a quand même une vocation sociale aussi parce que si demain il n'y a plus personne je pousse à l'extrême le raisonnement il n'y a plus personne sur les chaînes de fabrication vraisablement ils ne travaillent plus avec quoi vont-ils acheter finalement ce qui est produit oui mais est-ce que vous acceptez aujourd'hui d'attendre 8 mois ou 12 mois votre voiture alors que vous pouvez 6 mois sûr oui ben voilà c'est parce que chacun veut son produit donc c'est la production de masse mais malgré tout personnalisé ce qui nécessite de mettre en jeu d'autres savoirs d'autres compétences c'est l'évolution en tout cas mesdames et messieurs on peut remercier et applaudir nos intervenants merci merci à tous